La première chose que nous ferons, c'est vraiment de rendre un hommage à notre camarade Guy Marius-Sagna, parce qu'il est resté droit dans ses bottes, il est resté fidèle à ses convictions, et il a purgé ses trois mois de détention arbitraire, avec beaucoup de dignité, et jamais, mais vraiment jamais, il n'a accepté de se compromettre ou de transiger en quoi que ce soit. Donc, nos premiers mots vont à l'endroit de ce patriote, de ce camarade Guy Marius-Sagna. On ne peut pas vous dire où il est, mais ce qui est sûr, c'est que sa libération est actée, Guy Marius-Sagna est libre et aujourd'hui, il dormira chez lui. Il dormira chez lui aujourd'hui, c'est ça l'information. L'autre chose aussi, c'est vraiment de féliciter le pouls d'avocats qui a été commis par Nyon Lang, et qui a fait un excellent travail dans tout le processus qui a mené à sa libération aujourd'hui. L'autre chose, mais pas des moindres, c'est de féliciter le peuple sénégalais, pour sa mobilisation à travers le collectif citoyen Nyon Lang. Pendant trois mois, on a vu un peuple debout, qui a été là pendant toutes les grandes mobilisations qu'il y a eues, sans jamais, jamais, jamais faiblir. Mais vraiment, Gatien Galama, au peuple sénégalais, qui a été uni debout et très fort à travers le collectif Nyon Lang pour la libération de Guy Marius-Sagna. Et aussi, mention spéciale à la famille de Guy Marius-Sagna, à son épouse, à son papa, à toute sa famille, mais aussi à sa famille qui est le Frappe France Dégage, quand même, qui était dans le collectif avec toutes les autres organisations qui s'est plié aux exigences de cette dynamique collective. Guy Marius-Sagna et nos camarades qui étaient allés pacifiquement manifester devant le camp pénal, il y était pour une raison, c'est-à-dire une raison qui est chère à tout le peuple sénégalais, c'est-à-dire le retour, que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité. Et ce combat, il va continuer. Le collectif, dans les jours à venir, Inch'Allah, tiendra une conférence de presse pour se prononcer sur la suite du combat qui ne va pas s'arrêter, parce que le combat qui est important, c'est celui de tout le peuple sénégalais contre la hausse du prix de l'électricité et il ne saurait s'arrêter. C'est un sentiment de fierté, de fierté. Et tout le mérite revient aujourd'hui à Guy Marius-Sagna, qui est resté très digne pendant ces moments-là. Et je pense que ça a pu, après, cette posture digne a pu déteindre sur tous ceux-là qui étaient dans le combat, que ce soit au sein de Nyon Lang, que dans la société sénégalaise globalement.